Bon matin mes beaux historiens, merci encore de vous joindre à moi. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Martin, le History Dude de Montréal. If you speak English, please turn on your caption so you can read the English subtitles. Aujourd'hui, on va pouvoir voir un, mais bien deux monuments. Ce sont deux monuments à Montréal de la Reine Victoria. Un qui est sur la rue Sherbrooke et un qui est dans un square qui porte son nom, donc le Square Victoria. Donc suivez-moi, je vous montre ça. Alors elle est présentement devant le Royal Victoria College, où ce qu'on peut voir derrière moi, un des monuments de la ville de Montréal de la Reine Victoria. La statue est la même qu'on peut trouver à Kensington Palace, qui est l'oeuvre de sa fille, Princesse Louise, l'artiste de la famille. La version de Londres qui est à Kensington Palace a attiré l'attention du baron Stratcona et de Mont-Royal, Donald Alexander Smith. C'est un bon ami de la Reine et de la Princesse. Et quand il a vu la version à Kensington Palace, il s'est dit, « J'en veux une pour le collège que je viens de prendre. » La statue de la Reine évoque son couronnement du 28 juin 1838. Elle est assise sur un trône, comme le représente le portrait de George Hayter. De chaque côté du pédestal, on aperçoit deux insignes qui nous indiquent qui est l'artiste et le donneur. Alors voilà pour le premier monument de la Reine Victoria à Delavis. de Montréal. Maintenant, suivez-moi. On va se rendre à la statue à Victoria qui est environ à une dizaine de minutes d'ici. Sous-titrage ST' 501. Donc, la Square Victoria était avant tout un marché de poing qui servait à nourrir toutes les chevaux qu'il traitait dans la ville de Montréal. C'est en 1860 que le square devient un jardin à l'anglaise et qui change son nom pour Square Victoria. Dix ans après l'emménagement de la place, environ en 1872, on reçoit la statue de la Reine Victoria qui devient le premier monument du monarque à Montréal. C'est l'œuvre du sculpteur britannique Marshall Wood, un artiste très populaire à la fin du 19e siècle. La statue est financée par des dons publics et l'inauguration se fait par le troisième gouverneur du Canada, Frédéric Hamilton, pour la visite du septième enfant de la Reine, le Prince Arthur. Alors, c'était tout pour les deux monuments de la Reine Victoria à Montréal. Encore une fois, merci beaucoup de vous être joints à moi pour une visite du Vieux Montréal. Si vous avez aimé la vidéo, likez et laissez vos commentaires sous la vidéo. Allez, on se voit au prochain monument.